C'est la sortie de l'été et le film français le plus polémique de l'année parce qu'il mêle à un réalisateur qu'on adore détester que c'est l'adaptation d'une BD jugée contestable que ça mêle des questions d'argent un casting aussi jugé contestable d'autres questions d'argent des effets spéciaux à la pointe de la technologie des caméos aussi contestables et encore des questions d'argent Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Valérian et la cité des mille polémiques pardon, je voulais dire Valérian et la cité des mille planètes le nouveau film de Luc Besson Deux petites précisions pour commencer Je n'ai pas lu les BD Valérian et l'Auréline J'ai vu le film en VO mais pas en 3D Fallait le choisir, le choix a été vite fait Commençons par parler un petit peu de Luc Besson parce que c'est important Luc Besson c'est donc un réalisateur français assez décrié dans son pays et ça s'explique par beaucoup de choses et notamment par la mentalité des français face au succès des autres Luc Besson c'est un peu un mec normal qui a grandi avec des figures héroïques qu'il adorait et qui a toujours beaucoup aimé le cinéma Il a commencé en étant assistant réel ici en France comme aux Etats-Unis Au début des années 80 il a fait un premier film qui a été assez remarqué ça lui a permis d'en faire un deuxième Subway pour lequel il a eu une véritable excellente réception critique et là il s'est dit Ah bah ça y est je vais enfin pouvoir faire les films que je veux on va me donner les moyens de faire ce que j'ai envie Ce qu'il avait envie de faire à l'époque c'était le grand bleu donc il le fait, ça a fait polémique Ensuite la France ne lui donne toujours pas exactement les moyens de ses ambitions Il se dit bon bah je vais me casser aux Etats-Unis Il revient avec le cinquième élément On dit ah mais c'est super mais c'est quand même vachement américain pour un français Et ainsi de suite et ainsi de suite Et en fait le problème de Besson c'est toute cette histoire de ce je t'aime moi non plus qu'il entretient avec la France C'est parce que Besson il est français Il a envie d'être français Il a envie de tourner chez lui Ça l'intéresse Il a envie de faire les films à gros budget énorme Chez nous Sauf que ce qui se passe C'est un peu ça C'est Besson qui dit à la France S'il te plaît la France Laisse moi donc faire en ton sein les films que j'ai envie de faire Et la France qui répond Non c'est pas vraiment notre genre Nous on est plutôt Enfin on est sur un autre style Ce que tu demandes ça coûte trop cher Ok je m'en vais aux Etats-Unis Oui mais attention n'oublie pas que tu es français On t'aime bien quand même Besson Et Besson il répond Alors dans ce cas Je peux revenir Et je peux faire les films que je veux Ah non toujours pas Tu coûte beaucoup trop cher Un dialogue de sourds Donc qu'est-ce qu'il fait Besson il y a quelques années Assez énervé contre tout ça finalement Il se dit Ah bah tu vas voir la France Tu vas voir si j'arrive pas A faire les films que je veux faire chez toi Moi je suis français J'ai pas besoin d'Hélicat Donc qu'est-ce qu'il fait Il construit ses propres studios Sa propre école de cinéma Et il dit Voilà maintenant Je vais faire Valérien Ca va coûter 200 millions Mais ça va être chez nous En gros Luc Besson Il a pas vraiment bonne presse chez nous Parce qu'il fait un peu ce qu'il a envie Et qu'il s'encarre un peu le coquillard Le mec dans les années 90 A quand même épousé une Maïwaine Qui avait à l'époque 15 ans Et il en avait rien à foutre De ce qu'on allait dire Et il continue à faire exactement la même chose Donc en fait finalement C'est toutes ces choses Qui me font respecter Luc Besson Parce que Il... Il s'embarrasse pas De ce qui est déjà établi S'il a envie de faire les choses Il va les faire quand même Il va aller au-delà De ce qui est prévu Et ça, ça va apporter beaucoup de création finalement Maintenant il y a quand même toute une école de cinéma à Paris Qui est dédiée à ça Parce qu'on l'a empêché finalement De faire ce qu'il avait envie de faire Depuis qu'il a 10 ans Il a envie de faire Valérien Maintenant il en a 58 Il peut le faire Il a attendu Il a mis toutes les chances de son côté Mais il y est arrivé Et il ne serait-ce que pour ce genre de mentalité Qui énerve beaucoup les français Parce que de toute façon Quelqu'un qui a du succès Et qui arrive un peu comme ça On a pas vraiment tendance à l'aimer C'est dans nos gènes Je ne sais pas pourquoi Mais moi pour tout ce genre de choses Je peux que respecter un mec comme ça On adhère ou pas à son cinéma Mais ce qui est sûr C'est qu'il énerve parce qu'il ose Et moi c'est ce que j'aime bien chez lui Voilà, je vais pas vous emmerder Trois heures avec le pitch de Valérien Et la cité des mille planètes Finalement c'est pas ça le plus important Mais ce qui est crucial de rappeler C'est que Valérien est issu D'une bande dessinée franco-belge Qui a commencé dans le journal Pilote Dans les années 60 Et petit Luc Besson Il allait toutes les semaines Acheter son pilote Pour lire les aventures de Valérien Et j'aimerais juste revenir deux secondes Sur une des polémiques du film Qui est le titre du film Pourquoi il s'appelle juste Valérien Et la cité des mille planètes Alors que la saga de la bande dessinée S'appelle Valérien et Laureline Bah en fait il y a une explication toute bête C'est qu'au début la saga Elle s'appelait juste Valérien Agent spatio-temporel Et que dans le premier épisode Valérien sauve une nanette Qui s'appelle Laureline Mais elle aurait pas dû à la base Faire partie de l'histoire Elle a été sauvée Par les lecteurs de Pilote Qui ont eu envie de la revoir Dans les épisodes suivants Et c'est que au 40ème anniversaire De la création de la BD Qu'on a rebaptisé toute la saga Valérien et Laureline Alors voilà pourquoi maintenant Créer des polémiques sur Twitter Sur pourquoi ce titre Pourquoi a-t-on effacé Laureline Alors qu'elle est hyper présente Dans l'histoire etc. Bah pour certainement Un million de raisons Mais ce qui est sûr et certain Et comme je l'avais déjà dit Dans ma critique de Lucie Que vous pourrez retrouver Dans un lien quelconque ici Bah Luc Besson C'est toujours quelqu'un C'est toujours quelqu'un Qui a fait vraiment La part belle Au personnage féminin Dans ses films Dans tous ses films Elles sont même des fois Les héroïnes Au-delà de tous les hommes Donc y'a pas de question De misogynie hein Pour une fois c'est moi qui dis ça Là-dessous En tout cas y'a vraiment Enfin c'est pas une volonté Première certainement De Luc Besson D'effacer le nom de la fille Voilà c'est tout ce que je voulais dire là-dessus L'histoire du film ne s'intéresse pas A la rencontre entre Valérian et Loreline Ca les prend à un stade de leur relation Où ils se connaissent déjà Et où ils doivent partir en mission Parce que y'a un problème Avec une ethnie alien Qu'on croyait disparue Et qui sont des êtres bleus Qui ressemblent à des avatars Voilà Et le gros problème du film Enfin l'un de ses problèmes majeurs Ca reste quand même Le scénario Parce qu'il est à la fois simpliste Et à la fois il part dans tous les sens C'est à dire qu'au début on va vous installer Ce monde là Ce nouvel univers Comment il a été créé à travers les siècles Dans une séquence qui marche relativement très bien Et ensuite on arrive à l'instant T Valérian et Loreline Qu'est ce qu'ils foutent là quoi Le début du film est assez prenant Parce qu'on va vous installer plein de choses On va vous montrer plein de détails de l'univers On va vraiment poser plusieurs choses Qui font que l'univers a l'air extrêmement intéressant Parce qu'il fourmille d'ethnies alien différentes De mondes différents Voire limite presque parallèles Même dans la BD normalement Il y a carrément un axe spatio-temporel Enfin avec le temps Qui n'est pas du tout exploité On pourrait normalement voyager dans le temps Dans cet univers là Mais là c'est pas abordé Enfin voilà Il y a un bestiaire incroyable Il y a tout un tas de personnages Il y a vraiment moyen de faire énormément de choses Et on va vous présenter plein de choses Et on reviendra jamais dessus Donc ça n'a absolument aucun intérêt dans l'intrigue Ça ne nous apporte rien Et alors Et on se demande où on va en venir avec ça Est-ce qu'on veut nous dire Eh regardez comme il coule notre univers Ou est-ce qu'on veut peut-être poser des jalons Pour des épisodes futurs On ne sait pas Le scénario développe des sous-intrigues Et des sous-intrigues d'intrigues Qui prennent le pas sur l'intrigue principale Et finalement on s'en bat un peu les steaks De la planète mule Et de ces perles Dont on ne sait pas à quoi elles servent Et de ces habitants bleus Qui ressemblent à Avatar Loreline et Valérian passent leur temps A se chercher l'un l'autre Qu'on en oublie presque Quelle est l'histoire de base Et ils sont tout autant paumés que nous finalement Parce que nous en tant que spectateurs On n'a pas plus d'informations Que réellement Sur ce qui se passe Et du coup on a pas vraiment D'empris sur l'intrigue On ne comprend pas vraiment Où sont les enjeux On voit pas pourquoi C'est important d'aider les êtres bleus Enfin Ni quelle est réellement l'importance De ces perles Enfin c'est vraiment très 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 mal amené Il y a certainement une idée de base Mais c'est C'est mal amené Aux spectateurs On a Du mal A s'intéresser Réellement A ce qui se passe Et à bouffer Ce qu'on a envie de nous donner Parce que Ça nous glisse dessus Et finalement on se dit Bah c'est pas ça qui doit être important Alors dans ce film Bah non c'est pas ça qui est important En fait le spectateur Est vraiment perdu Dans un univers Extrêmement touffu Et finalement C'est comme si on était Devant une porte verrouillée Qu'on avait un tas de clés Et qu'aucune ouvrait la porte Ça ne sert à rien Donc d'un côté On est perdu dans un univers Ultra riche Et de l'autre Pas tant que ça finalement Parce qu'on va retrouver Dans Valérien Tout un tas de références A d'autres Space opéra Mythiques Comme Star Wars Comme Star Trek On va même voir des références Au Capitaine Nemo Et plein d'autres choses Qui semblent repomper Alors qu'en fait Attention parce que Valérien L'univers de Valérien Est finalement Antérieur A presque tout Ce qui s'est fait Dans la SF Il faut même noter Qu'un des auteurs De Valérien Qui à la sortie De Star Wars A écrit une lettre A George Lucas Pour lui demander des explications Parce qu'il avait l'impression Qu'on lui avait quand même Plagié Certains éléments De sa bande dessinée Pour les mettre dans Star Wars Il a bien sûr Eu jamais Aucune réponse Voilà Valérien N'a pas repompé D'autres univers Il est finalement La référence Mais le problème C'est que le film arrive Avec des décennies de retard Parce que la BD Estait réputée Inadaptable à l'époque Donc c'est frustrant De retrouver tout un tas D'éléments Qui semblent déjà vus Alors que finalement C'est ça Pour beaucoup Leur univers de base On a quand même Enfin L'intelligence du vaisseau Vous fera penser A toutes les intelligences Artificielles De tous les vaisseaux De tous les films De science-fiction On a un ersatz complet De Jabba Le Hutt On a un petit trio De Jar Jar Binks Qui sont au passage Les meilleurs personnages Secondaires du film Qui étaient même déjà Dans la bande dessinée De base Sans mentionner Rihanna le métamorphe Qui est un artifice Utilisé et réutilisé Pour se sortir De situations complexes Donc on a Un univers des paysans Qui l'est quand même Pas à cause De toute la SF Qu'on a bouffé Toute notre vie L'intrigue est assez plate Voire franchement plate Et les dialogues Frôlent parfois Le ridicule Heureusement que ça tue pas Les quid maintenant Du duo Valérian Loraline J'ai lu énormément de choses Sur twitter Comme quoi C'était pas crédible Que ça fonctionnait pas entre eux Que lui c'était un connard Mais en fait Moi j'ai pas trouvé J'ai trouvé qu'ils étaient Hyper attachants Et c'était même eux Qui m'ont fait rester dans le film Jusqu'au bout Franchement Alors ok Ils ont une relation De je t'aime moi non plus Qui est un peu trop poussée Ok Parfois Ça prend quand même Un peu le pas sur l'intrigue Mais honnêtement Les acteurs sont bons Cara Deleuven Elle est super Elle est beaucoup mieux Dans tout cette quad En même temps C'était pas difficile De faire pire Ça c'est clair Et lui Dandy Hange J'ai beaucoup aimé aussi J'ai apprécié que cette fois On le sorte de son registre de psychopathe Auquel on l'avait déjà habitué Et je suis ravie aussi Qu'il corresponde pas exactement Au stéréotype hollywoodien du héros Franchement c'est frais Je trouve que ça marchait entre eux Qu'il y avait un truc Qui fonctionnait vraiment bien Et qui arrivait à emmener le spectateur Vraiment Au niveau du duo du casting J'ai trouvé ça bien choisi Après si on parle des personnages secondaires etc C'est quand même plus anecdotique J'ai pas trouvé Clive Owen transcendant Franchement Enfin Tous les autres sont de toute manière sous-exploité La présence de Rihanna C'est un peu un artifice commercial Ça j'en suis sûre Elle avait très certainement Très très envie de jouer dans le film Mais elle a un personnage qui est sous-exploité Au bout d'avant je me disais Tiens on a toujours pas vu Rihanna Je regardais le film Ça m'a sorti du truc Je me disais tiens elle est toujours pas là Bah oui elle est arrivée après Elle est arrivée Voilà à peu près à la moitié du film En plus on a obligé Rihanna à danser Comme si on savait pas qu'elle savait déjà le faire Et à noter aussi un camion au Chaba Assez rigolo Voilà Les effets spéciaux maintenant Le grand point fort de Besson Et ça évidemment Y'a pas à chipoter C'est hyper esthétique Y'a beaucoup beaucoup de recherches de décors On voit qu'il a fait travailler Toutes les cales de la cité dessus Parce que honnêtement Y'a vraiment du taf Y'a de la réflexion Y'a une recherche de l'esthétique C'est clair Mais moi personnellement Ce qui m'a dérangée C'est que pour un film qui est censé se passer dans l'espace Y'a pas vraiment beaucoup de scènes qui sont dehors dans l'espace Si vous voyez ce que je veux dire Tout se passe sur les planètes Et même à l'intérieur de galeries dans les planètes Ce qui fait que moi j'avais une impression hyper d'enfermement Presque claustrophobique Et pour un film qui est censé se passer dans l'espace J'ai trouvé ça très curieux J'avais l'impression d'être enfermée tout le temps Ça m'a laissé une impression extrêmement bizarre Et j'ai jamais vraiment eu l'impression que toute cette histoire se passait finalement dans l'espace On est dans une planète Pas vraiment dans l'espace Enfin Ça m'a laissé Enfin c'est surtout la fin du film qui est comme ça je pense Et qui m'a vraiment laissé une impression de claustrophobie On peut le dire comme ça Et on voit que tout est tourné vraiment en studio Qu'il y a énormément de fond vert On comprend que des fois là il y a un carton en pâte etc Bon c'est très très joli hein C'est bien foutu Mais y'a vraiment rien de naturel Et là vous allez me dire Oui non mais c'est un film de SF évidemment qui a rien de naturel Oui on l'a déjà fait de filmer dans des décors qu'on peut trouver chez nous quand même un peu dehors Pour éviter justement cette sensation d'enfermement quand on regarde le film Et de côté hyper artificiel finalement Y'a des choses très bien foutues hein C'est parfois très beau Mais ça m'a pas vraiment impressionné Et parfois ça se veut chiader mais c'est un peu compliqué pour rien aussi On a toute la scène du big market qui franchement Mal amené au spectateur Alors certainement techniquement ça devait être ouf à faire hein Ça je le remets pas en question Mais ça n'est pas très facile pour le spectateur de suivre l'action de ce qui se passe à ce moment là Et moi j'aime bien quand même comprendre Alors certains auront laissé leur sort dehors en disant Bah voilà y'a différents niveaux Ils ont un casse de réalité virtuelle et tout Mais non content déjà que ça se passe dans l'espace Et dans un univers qui n'est pas notre font encore leur foutre De la réalité virtuelle par dessus Alors je sais pas Peut-être qu'il y avait un partenariat avec Oculus Rift J'en sais rien du tout Mais j'ai trouvé ça assez étrange Malheureusement et c'est très dommage La musique composée par Alexandre Desplat n'a aucun impact dans le film Elle est clairement anecdotique Jamais elle va vous emporter Jamais vous aurez l'impression d'être dans quelque chose de grandiose finalement On retient de la BO du film Seulement Space Audit de Bowie en introduction Et quelques notes de Bob Marley à un moment assez spécial Qui en plus vont être coupées Voilà Valérian et la cité des mille planètes Ça a quand même le mérite d'être divertissant Les 2h18 c'est pas non plus l'horreur Enfin elles vont passer relativement correctement Parce que finalement ça reste un univers un peu plus dépaysant Ces derniers temps que ce que propose le MCU et le DCU Mais voilà ça restera malheureusement pas dans les annales Et je reproche à ce film de Besson Qui avait des ambitions très grandes De finalement manquer de grandioses et d'iconisme C'est pas franchement la promesse qu'on nous a faite à la base Le film n'a pas de thématique puissante Comme l'ont les autres Space Opéra On comprend pas vraiment où sont les enjeux de ce monde Ça reste très flou L'intrigue est plate Il y a des dialogues qui sont quand même parfois lourds Et franchement scénaristiquement parlant Ok je veux bien que Besson il ait voulu rester simple Pour se concentrer sur autre chose de son film Et notamment la technique Mais honnêtement ça fait beaucoup d'écueil quand même Il y a une volonté d'esthétisme Qui est là et qui est hyper puissante Mais moi j'ai eu personnellement Et je comprends qu'on puisse ne pas le ressentir Un sentiment d'enfermement En regardant ce film Que j'ai trouvé beaucoup trop numérique finalement Ça m'a pas... du coup ça me touche pas Le fait que ça soit tellement artificiel Ça manque aussi de trucs transcendants quoi Quand on sait qu'il y a eu un concours Pour trouver les meilleurs designs de costumes Pour quelques scènes Moi je sais pas où c'était Il y a rien qui m'a marquée Valérian ça se regarde une fois comme ça Mais honnêtement ça n'apporte pas grand chose Et ça ça vient aussi du fait que L'univers, le cosmos de Valérian et Laureline Ont déjà été pillés, ravagés Ces 40 dernières années Par les autres grosses productions SF Qui sont allées piocher là et là Des trucs qui avaient été inventifs à l'époque Dans la BD de Valérian et Laureline Mais qui depuis ont été réutilisés partout Et qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 100 fois Donc c'est très dommage pour ce couple d'agents spatio-temporels Mais malheureusement là leur univers au cinéma arrive trop tard Et peut-être qu'on est blasé Et malgré la recherche esthétique puissante de Besson Qui a voulu prouver qu'en France On pouvait faire ce genre de film Et il a réussi, il l'a prouvé, on l'a fait Mais à part ça, que reste-t-il quoi ? À part un pari gagné techniquement Le scénar était quand même trop léger Pour que ça reste dans les annales C'était peut-être pas son but C'était certainement même pas son but Il rêvait de faire Valérian, il rêvait de faire Valérian en France Il l'a fait Voilà Tout le monde veut faire son Star Wars Le problème c'est que Star Wars existe déjà Voilà Vous avez mon avis sur Valérian et la cité des mille planètes Le nouveau film de ce cher Luc Besson Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne Il y a des critiques toutes les semaines en vidéo Et j'écris aussi les critiques de films un peu plus petits Que je vois aussi Donc je les écris sur mon Tumblr Vous avez le lien dans la description de cette vidéo Et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !